Salut l'ami ! Rapide vidéo pour vous présenter une application pour s'entraîner à lire les notes de musique. Disponible sur iOS et Android, Solfa va vous aider à mémoriser les notes de musique. Dès l'ouverture de l'application, nous avons le choix entre plusieurs instruments. Piano ou un autre instrument parmi la famille des cordes. Cela nous permet de pouvoir apprendre à situer la position des notes sur l'instrument choisi. Choisissons pour commencer le piano. Le concept est simple, nous devons trouver la note qui est affichée en faisant attention au dièse et bémol. Une fois que nous avons lu 10 notes, le résultat s'affiche sous la forme d'un graphique. Et enfin, nous pouvons recommencer après avoir vu une publicité. Nous avons la possibilité de changer plusieurs paramètres en cliquant sur l'engrenage. Ainsi, nous pouvons modifier la plage de notes sur laquelle nous souhaitons nous entraîner, sélectionner la ou les clés de notre choix, les différentes tonalités, la notation et enfin l'instrument de musique. L'application est très simple d'utilisation, l'interface est jolie, la possibilité de choisir l'instrument est intéressante. Cependant, il y a des choses à revoir. Personnellement, si je veux apprendre où se situent les notes sur mon manche de guitare, je ne pense pas que cette application m'aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas l'intégralité du manche. Je suis obligé de le faire défiler. Et puis de toute façon, les notes sont tout le temps écrites. Donc au final, je ne regarde absolument pas les cases ni les cordes. J'ai juste l'impression de chercher ma réponse dans un amas de notes placées aléatoirement. Après, je ne suis pas guitariste, donc dites-moi si vous, les guitaristes, vous trouvez ça utile et efficace pour l'apprentissage de cet instrument. Quelque chose que je trouve dommage avec cette application, c'est que nous ne pouvons pas anticiper la lecture. On aurait aimé avoir par exemple 10 notes qui s'affichent en même temps. Et là, l'exercice de déchiffrage serait plus efficace. Enfin, pour finir, ce jeu a beaucoup trop de pubs. Toutes les 10 notes, hop, une pub de 5 secondes. Il faut donc payer à peu près 2€ pour les enlever, mais ça c'est uniquement disponible sur iOS. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette application. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.